Alors, dans cet exercice, nous allons aborder deux caractéristiques principales de l'acide formique. Dans les premières questions, nous allons déterminer si c'est un acide fort ou un acide faible. Et dans les dernières questions, nous allons regarder si la dilution de cet acide formique va avoir une influence sur son coefficient de dissociation. Donc nous allons voir ceci tout au fil des questions. Alors, en première question, nous allons modéliser une équation sur la réaction de l'acide formique, qui est un liquide incolore. Alors, il est présent, par exemple, dans le dard des fourmis. Quand elles se sentent attaquées par un prédateur, elles ont la possibilité de produire des petits jets d'acide formique. On sent la caractéristique, c'est une odeur assez caractéristique. Et donc, en général, le prédateur prend la fuite. Et donc, ce liquide incolore, quand il est mis en solution aqueuse, donc avec un solvant, on va dire, ultra majoritaire, l'eau, nous pouvons donc modéliser la réaction qui va se passer. Alors, l'acide formique, c'est le plus simple des acides carboxyliques. Donc voici comment il se présente. HCOOH, comme ceci. Alors, en phase aqueuse, nous le mélangeons avec l'eau, qui est le solvant ultra majoritaire. Donc, nous avons un bilan de matière avec le symbole égal. Et nous avons donc la base conjuguée de cet acide, c'est HCOO-, comme ceci. C'est l'ion métanoate, comme ceci. Donc, nous sommes en phase aqueuse aussi. Et donc, le proton qui va être cédé par l'acide formique va être capté par la base H2O, comme ceci. Ce qui donne l'ion H3O+, comme ceci, en phase aqueuse. Donc voilà, modéliser l'équation de la réaction de l'acide formique avec l'eau. Ça donne bien la base, donc, l'ion métanoate, et l'acide de la base conjuguée O, donc l'acide H3O+. Donc, nous pouvons écrire les deux couples, en fait, qui réagissent. Donc, nous avons l'acide HCOH, comme ceci. Sa base conjuguée, HCO-, et donc, nous avons l'autre couple, H3O+, et la base conjuguée, comme ceci, H2O. Donc, voilà ce qu'il fallait répondre à la première question. Dans cette deuxième question, il est demandé de déterminer si l'acide formique ou l'acide métanoïque est un acide fort ou un acide faible. Donc, nous allons voir toute la réflexion qu'il faut mener pour déterminer, voilà, son caractère acide fort ou faible. Alors, pour cela, j'ai réécrit l'équation de la mise en solution, en solution aqueuse, de la molécule HCOH, l'acide métanoïque ou l'acide formique. Ce sont les deux mêmes acides caractérisés avec deux noms différents. Donc, je passe. Alors, nous allons émettre l'hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, que l'acide métanoïque ou l'acide formique est un acide fort. Donc, je vais pouvoir écrire comme ceci, une petite flèche, et pour déterminer, voilà, enfin, pour, entre guillemets, matériser le fait que toutes les molécules HCOH se dissocient totalement. C'est-à-dire qu'on va avoir des ions métanoïques et des ions H3O+. Nous savons une chose, la concentration de départ de l'acide métanoïque 1,10 puissance moins 2 mol par litre. Si cet acide était un acide fort, il se dissocie totalement. Nous voyons les coefficients stoichiométriques 1 et 1. Ça voudrait dire qu'une fois totalement dissocié, nous aurions en concentration 1,10 moins 2 mol par litre pour l'ion H3O+. Or, par mesure de pH, on peut atteindre, on peut avoir accès à la mesure de cette concentration H3O+. Alors, je vais le réécrire en rouge ici, juste à côté. Donc, pH, voilà, comme ceci, est égal à moins log décimal de H3O+, comme ceci, et l'autre expression qu'il faut connaître, voilà, 10 à la puissance moins pH. Donc voilà, c'est le cours qu'il faut connaître. Si nous avions ici H3O+, en concentration 1,10 puissance moins 2 mol par litre, nous aurions ici 1 pH, d'accord ? Donc là, je vais le refaire. pH est égal à moins log de 1,10 puissance moins 2, comme ceci. Nous aurions 1 pH égal à 2, comme ceci. Or, la mesure nous indique que nous avons 1 pH est égal à 2,9, comme ceci. Que faut-il en conclure ? Alors, on peut tracer facilement un axe avec ici le pH égal à 2, comme ceci, et ici le pH est égal à 2,9. Et en fait, il faut savoir ça aussi, quand le pH diminue, la concentration en H3O+, augmente. C'est-à-dire que si je vais comme ceci, la concentration en H3O+, va augmenter plus le pH est petit. Si l'acide métanoïque était un acide fort, nous devrions obtenir un pH égal à 2, c'est-à-dire une concentration en H3O+, égale à 1,10 puissance moins 2 mol par litre. Or, nous obtenons un pH plus grand. Donc, nous allons avoir une concentration en ion H3O+, plus petite. Donc, indéniablement, ça veut dire que toutes les molécules, la HCOH, qui, par la dissociation, forment les ions H3O+, donc avec la molécule d'eau, évidemment, ne se dissocient pas toutes. Ça veut dire que la molécule HCOH, en solution aqueuse, ne se dissocient pas totalement. Toutes les molécules HCOH ne se dissocient pas. Donc, par voie de conséquence, on en déduit que l'acide métanoïque, donc l'acide formique, est un acide faible. Donc, voilà toute la petite procédure qu'il faut avoir, la réflexion qu'il faut avoir, pour déterminer grâce à cette valeur expérimentale d'EPH, eh bien, on remonte le fil des idées pour avoir accès à sa vraie caractéristique, c'est un acide faible. Donc, voilà comment déterminer ceci avec cette valeur d'EPH. À la question précédente, on a réussi à déterminer que l'acide métanoïque est un acide faible. Il ne se dissocie que partiellement dans l'eau. Donc, nous pouvons matérialiser ça avec une double flèche comme ceci. Maintenant, nous devons déterminer les concentrations des espèces chimiques une fois que l'équilibre est atteint. Donc, les espèces chimiques, ce sont les ions H3O+, les ions métanoïques et l'acide métanoïque, qui ne se sera pas dissocié. Alors, la concentration en ion H3O+, va être donnée par cette expression-là, 10 à la puissance moins pH. Si je remplace l'expression pH par sa valeur numérique mesurée, donc 2,9, nous obtenons ceci. H3O+, est égal à 1,3, 10 puissance moins 3, mol par litre, comme ceci. Ensuite, pour l'ion métanoïque, on voit que stoichiométriquement, quand une molécule d'acide métanoïque se dissocie, elle va donner un ion métanoïque et un ion H3O+. Donc, en termes de concentration, les deux ions, ici, sont équivalents. Donc, on va pouvoir écrire ceci. La concentration en ion métanoïque HCO-, est égale à la concentration en ion H3O+, est égale à 1,3, 10 puissance moins 3, mol par litre. Ensuite, les molécules d'acide métanoïque qui ne se sont pas dissociées, eh bien, il faut simplement prendre la concentration de l'acide métanoïque de départ, moins la concentration de l'ion métanoïque, puisque, en fait, l'ion métanoïque, c'est le résultat de la dissociation d'une molécule d'acide métanoïque. Donc, on substitue, on enlève, on retranche la concentration en ion métanoate à la concentration d'acide métanoïque de départ, et nous allons en déterminer, donc, la concentration en acide métanoïque qui ne s'est pas dissociée. Donc, on va pouvoir écrire ceci. La concentration en HCOH, donc, en acide métanoïque non dissocié, eh bien, c'est la concentration, je peux l'appeler C1, la concentration de l'acide métanoïque de départ, donc, 1,10 puissance moins 2, moins la concentration en ion métanoate, comme ceci. Alors, nous allons, enfin, nous obtenons 1,10 puissance moins 2, moins 1,3, 10 puissance moins 3, ce qui donne, au final, HCOOH, comme ceci, ce qui reste, 8,7, 10 puissance moins 3, mol par litre, voilà, en termes d'acide métanoïque non dissocié. Et il nous reste, donc, je le dis tout à l'heure, en ultra minoritaire, d'accord, l'ion H au moins. Nous sommes au laboratoire, c'est marqué dans l'énoncé, donc, on peut considérer température, on va dire, de 293 ou 298 Kelvin, donc, la constante KE est égale à 10 puissance moins 14, vis-à-vis de la dissociation de l'eau. D'accord ? Donc, si nous avons ceci, le KE, qui est égal à H3O+, comme ceci, multiplié par la concentration en H au moins, voilà, nous connaissons H3O+, nous l'avons déterminé là, KE, c'est 10 puissance moins 14, donc, ce qui donne, en termes H au moins, en termes numériques, nous avons 1 10 puissance 14, moins 14, pardon, sur 1,3 10 puissance moins 3, ce qui donne 8, à peu près, 8 10 puissance moins 12 mol par litre, donc là, ils sont vraiment en ultra minorité. Donc, les résultats importants, la concentration en ion H3O+, la concentration en ion méthanoate, et la concentration en molécule d'acide méthanoïque, qui ne s'est pas dissociée, et donc, substantiellement, la concentration en ion H au moins, qui, je le répète, est ultra minoritaire. Dans cette question, abordons le concept de coefficient de dissociation. Considérons ici un acide et sa base conjuguée. Donc, nous avons AH et nous avons A moins, comme ceci. Eh bien, le coefficient de dissociation correspondant, ce sera la concentration de la base conjuguée A moins sur la concentration de l'acide. C'est ce qui est stipulé dans l'énoncé. Revenons à notre exercice. Alpha va être égale à la concentration en HCO-, donc ion méthanoate, sur la concentration en acide métanoïque du début. Voilà, celle qu'il y a dans la solution S1 avant la dissociation. Donc, en termes numériques, nous avons bien 1,3 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3 sur 1,0 10 puissance moins 2, ce qui fait 0,13. Donc, nous pouvons considérer que alpha est égal à 13%. Donc, c'est un chiffre, mais qui représente quoi physiquement ? Eh bien, physiquement, ça représente le fait que uniquement 13% des molécules d'acide métanoïque, HCOH, se dissocie dans l'eau, avec ces caractéristiques-là de température, par exemple. Donc, voilà la procédure, la réflexion qu'il faut avoir pour bien manipuler ce concept de coefficient de dissociation. Pour la solution S2, c'est la solution S1 qui a été diluée 10 fois, on doit répondre aux mêmes questions. Alors, nous avons toujours la même réaction, la même réaction de dissociation de l'acide métanoïque. Alors, j'ai appelé C2 la concentration de la solution S2 avant que les molécules de HCOH se dissolvent. Donc, nous avons 1,10 puissance moins 3 molles par litre, puisque pour la concentration de la solution S1, nous avions 1,10 puissance moins 2 molles par litre. C'est diluée 10 fois, donc c'est pour ça qu'on obtient 1,10 puissance moins 3 molles par litre. Ensuite, donc, l'ion H3O+, on applique la même formule, 10 puissance moins pH, nous obtenons donc 4,10 puissance moins 4 molles par litre. Or, au niveau stoichiométrique, de la même façon, l'ion métanoate a la même concentration que l'ion H3O+, donc, 4,10 puissance moins 4 molles par litre. Ensuite, la concentration des molécules d'acide métanoïque qui ne se sont pas dissociées, c'est la concentration de début moins la concentration des ions métanoïques qui correspondent à des molécules d'acide métanoïque qui se sont dissociées. Donc, nous retranchons l'une à l'autre, donc nous obtenons 1,10 puissance moins 3 qui est la concentration de l'acide métanoïque de départ moins la concentration en ions métanoïques d'accord ? Une fois que l'équilibre est atteint. Donc, nous obtenons 6,10 puissance moins 4 molles par litre comme ceci. Ensuite, on peut regarder aussi H au moins. Nous sommes à température du laboratoire, donc une température qui correspond à une valeur de KE qui est égale à 1,10 puissance moins 14. Donc, je dois diviser cette valeur-là par 4,10 puissance moins 4, qui n'est que la concentration des ions H3O+. Et nous trouvons 2,5 10 puissance moins 11 molles par litre qui est encore une concentration cette fois-ci, enfin toujours, totalement négligeable. Maintenant, en termes de coefficient de dissociation, nous reprenons la formule que l'on a vue à la question précédente. Là, le coefficient de dissociation, c'est la concentration d'ion méthanoate, donc d'acide méthanuïque qui s'est dissocié, sur la concentration en acide méthanuïque de départ. Donc, nous avons 4,10 puissance moins 4 divisé par 1,10 puissance moins 3, ce qui correspond à 0,4. Donc, alpha est égale à 40%. Donc, voilà, toutes les questions qui étaient inhérentes à la solution 1, nous les avons donc abordées pour la solution 2 avec tous les résultats numériques. Donc, dans cette ultime question, après avoir comparé alpha 1 et alpha 2, nous devons répondre à ce qu'il y a de marqué dans les premières lignes de l'énoncé, c'est-à-dire l'influence de la dilution sur la dissociation de l'acide formique, l'acide méthanuïque. D'accord ? Donc, on va déjà regarder alpha 1 et alpha 2. Donc, nous sommes sur 13% pour alpha 1 et 40% pour alpha 2. C'est-à-dire qu'il n'y a que, entre guillemets, en comparant les deux, 13% des molécules d'acide métanoïque qui se dissocient donc pour la solution S1 et pour la solution S2, donc c'est S1 dilué 10 fois, il y a 40% des molécules d'acide méthanuïque qui se dissocient. Donc, que peut-on conclure ? Eh bien, dans ce cas-là, pour l'acide formique, donc l'acide méthanuïque, la dilution permet d'accentuer la dissociation des molécules HCOOH. Donc, la dilution favorise sa dissociation. Voilà ce qu'on peut conclure factuellement avec les données que nous avons dans l'exercice.